La transformation du langage, si vous voulez, la vulgarisation, parce que la société étant en crise, le langage même de cette société étant en crise, c'est particulièrement net dans le discours politique. Le travail, on voit ça déjà très bien au XIXe siècle, parler de ça est quelque chose d'absolument essentiel. Une pièce qui est très peu connue et très très intéressante. Une pièce politique qui s'appelle « Les nouvelles techniques ». Il montre à quel point le langage politique est déjà en crise. Par exemple, il y a longtemps que ça dure. D'abord, ce sont des instruments de littérature. Le langage est en crise et le seul moyen d'agir efficacement sur le langage, c'est la littérature. Il faut travailler dans le texte, on utilise le texte, pour donner des échantillons de façon de parler autrement. On peut demander aux mots de transformer les choses. Ah oui, bien sûr. On est obligé de passer par les hommes ayant choisi le langage articulé, s'il vous plaît. Eh bien, ils sont obligés de passer par les mots pour transformer les choses. Mais ça, c'est une confiance, presque une croyance, une foi dans les possibilités du langage. Ah mais, j'ai une espèce de foi dans les possibilités du langage. Mais il suffit de réfléchir un peu sur la façon de refondre de la littérature qui sera due à l'utilisation plus intéressante. Dont se transmettent les connaissances. D'abord, ce sont des instruments de littérature. La science transforme notre société. Ce que nous avons aujourd'hui nous permet de travailler sur les textes beaucoup plus qu'avant. Un mathématicien qui travaille dans son bureau ne peut avoir une action sur la société bien plus considérable que tous les hommes de gouvernement. parce que le fait qu'il ait inventé une nouvelle façon de résoudre certaines équipations fait que la science se met à changer. Et la science, évidemment, transforme notre société. Mais la science s'exprime par le langage. Alors, il y a un langage de la science même, si vous voulez. Le langage des physiciens entre eux est très ésotérique. Pour nous, c'est très évident de la littérature. Mais il est indispensable qu'il y ait un langage intermédiaire entre celui des physiciens entre eux et puis le langage de l'art que nous avons aujourd'hui. Donc, si vous voulez, la vulgarisation beaucoup plus profondément qu'avant. Toutes les techniques de l'information, la radio, la télévision, la presse, ces machines ont un rôle absolument essentiel. Et le travail là-dessus, sur la façon dont on peut parler de ça, est quelque chose d'absolument essentiel. Ces techniques, on peut les transposer pour la littérature. Pour le travail sur le langage. Ces nouvelles techniques. Les nouvelles techniques. Qu'est-ce que vous appelez les nouvelles techniques ? Internet, par exemple ? D'abord, ce sont des instruments de littérature. Les machines que nous avons aujourd'hui nous permettent de travailler sur les textes. Beaucoup plus profondément qu'avant, on n'utilise pas encore vraiment ces possibilités. Mais ça va venir. On s'imagine que ces machines magnifiques sont faites pour les supermarchés. Mais ça va venir. On s'imagine que ces machines magnifiques sont faites pour les supermarchés. Pour la gestion des supermarchés. De spéculation. Mais non, ça c'est un épiphénomène. En réalité, ces machines sont faites pour le travail sur le langage. et doivent nous permettre de travailler d'une façon tout à fait différente. Je suis sûr que dans quelques années, nous allons voir une transformation profonde de la littérature qui sera due à l'utilisation plus intelligente de ces techniques. Et sans aller jusque-là, déjà, avec vos propres livres, Michel Butor, pour tenir compte de l'évolution ou de la transformation de la société, au XXe et au XXIXe siècle, vous avez sans cesse de livre en livre, cherché des nouvelles formes narratives. Oui, j'ai cherché des narratives ou descriptives. Des spéculations. Mais non. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.